Passepartout, de son vrai nom André Boucher, a entamé sa carrière très tôt. En 1987, il a joué dans le clip de Tristana de Mylène Farmer. Ce fut le début d'un parcours prometteur pour le comédien, qui a ensuite rejoint l'équipe de Fort Boyard sur France deux-trois ans plus tard, tout en continuant à travailler à la RATP. Cette émission est devenue sa marque de fabrique et lui a valu une grande popularité auprès des téléspectateurs. En 2023, TF1 a fait appel à lui pour participer à la saison 5 de Masked Singer. Sous le déguisement de la chenille, il a enchanté le grand public avant d'être démasqué lors de la deuxième émission. Malgré cette brève participation, l'acolyte de Passemuraille et Olivier Mine n'oubliera pas de si tôt cette incroyable expérience où il a pu chanter devant les caméras, lui qui est passionné par la musique. Un an après son passage dans Masked Singer, Passepartout a révélé des détails sur le cachet qu'il a touché pour l'émission de TF1 lors de l'émission chez Jordan le 24 avril. Il a confirmé avoir touché environ 8 000 euros, mais a souligné que ce montant était modeste car il n'était pas resté longtemps dans l'émission. « Si tu restes plus longtemps, tu gagnes plus », a-t-il ajouté, tandis que d'autres célébrités touchent des sommes bien plus importantes pour se déguiser devant des millions de téléspectateurs. Malgré sa notoriété, le comédien de 57 ans ne peut pas compter sur son salaire à la RATP ou pour Fort Boyard pour faire exploser son compte bancaire. Il a révélé toucher 1 800 à 2 000 euros pour son travail d'agent de station et 300 euros par émission pour les tournages du jeu de la deuxième chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada